Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter le fondant pâtissier, fondant blanc. Donc pour le réaliser, c'est tout simple, mais il y a une technique, une petite technique à réaliser. Je vais peser, donc avec ma balance, 250 g de sucre glace, 30 g de sucre semoule, parce que je n'ai pas de glucose, et 80 g d'eau. On va mettre à bouillir jusqu'à 114 degrés, donc il vous faut un petit thermomètre pour mettre de la sucre. Et ensuite on va retomber la température à 75 degrés, donc c'est parti. Alors pesons déjà 250 g. Voilà. Une fois que vous avez pesé ça, vous mettez 30 g de sucre. Donc je remets à zéro, je tarte pour ne pas me tromper. Voilà. Voilà, et je vais mettre 80 g d'eau. Voilà, et 80 g d'eau. Toujours taré pour pouvoir avoir... Voilà. Maintenant je vais faire bouillir jusqu'à 114 degrés. Voilà. Voilà, donc là, je viens de mettre sur le feu, donc déjà c'est blanc, vous voyez, le feu au glaçage. On va le monter à 114 degrés. Ça suce. Donc une fois que tu as commencé à bouillir, c'est-à-dire qu'il va arriver à 100 degrés, je vais pouvoir réaliser... Attendez, je vais retirer ça pour ne pas qu'il y ait... Pouvoir réaliser ma courbe. Une fois arrivé à 114, je bloque la cuisson à 75. On va attendre que 3 petites minutes se passe et je vous reprends. Donc, là, je suis en train de monter à température de mon sucre. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence à rentrer en ébullition, donc ne pas laisser la main trop... Là, on va être à 100, on va dire 100, 105. Il faut être à 114. Arriver à 114, on sera bien. 105, 106. Donc vous voyez, c'est le thermomètre qui est important. 108. Donc on y est presque. Il ne faut pas être à fond dans la... Dans la 4, parce que si vous touchez à même la... Voilà, vous voyez, on est à 109. Ça grandit. Allez, encore 4 degrés et on y est. Vous voyez, il faut laisser le temps au temps. Donc je bouge pour ne pas... Oui. On y arrive presque. 111, encore 3 degrés. 114. Ah, c'est ça, c'est le même sort et que je ne le remets pas. 112. 112 noeuds. 113. Voilà, on va y arriver là. On y est. Donc là, ce que je fais, je coupe la cuisson. Voilà. Voilà, et là, je vais faire tomber, maintenant, mon sucre. Vous voyez, il a... Donc j'allumé l'eau. On va laisser. On va le faire tomber jusqu'à... Vous voyez, il va descendre. Ça descend très vite après. Voilà. Il faut être à 75. Vous voyez. Voilà, vous voyez, là, mon camarade, là, il est descendu à 78. Bon, je laisse deux petites minutes encore. 77, 70... Ça va aller vite. Et je vais le mettre directement dans ma... Dans ma... Dans... Voilà, vous voyez, je le coule. Et après, je vais le faire blanchir pendant 15 minutes. À vitesse moyenne, avec la feuille. Voilà. Et après, il va commencer à devenir blanc et durcir. Et notre... Mais on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc, j'ai démarré la... Et maintenant, c'est parti pour un petit moment. 15 minutes. Bon, bien, tout à l'heure. Voilà, donc, vous voyez, il commence à blanchir. Je ne sais pas si vous voyez, là. Donc là, 5 minutes se sont écroulées. On va laisser jusqu'à, vraiment, là, ça. Voilà. On va reprendre en 5 minutes. Vous voyez, ça va vraiment à blanchir. Bon, vous voyez que là, bon là, on va la voir. Et ça a blanchi. Et ça en train de travailler tout seul. Une fois que je l'ai mélangé, je travaille avec ma main pour vraiment travailler mon fondant. Vous voyez, là, il commence à être bien. Donc, il y a encore des petits morceaux, mais ça va le faire. Une fois qu'il est fait, je laisse reposer au frigo. Il est encore chaud, hein. Mais bon, maintenant, si je prends, il va être à 50 degrés, même pas. Vous voyez ? Et ensuite, c'est quand je vais mettre, quand je vais le faire fondre au micro-ondes et que je vais pouvoir le travailler. Vous voyez ? Bon, là, on appelle ça, là, je fraise. Je casse les petits morceaux pour vraiment avoir un beau fondant. Il ne faut pas qu'il soit mou. Il faut qu'il, vraiment, au début, il soit dur, comme vous voyez, là. Voilà. Donc, voilà, mon petit fondant, il est prêt, vous voyez ? Il est prêt. Maintenant, je vais pouvoir le laisser reposer et travailler deux mains pour faire le millefeuille. Je vous dis à tout à l'heure pour la tarte tatin.